Marie se leva et partit en hâte. Chers frères et sœurs, de rites maronites ou d'autres rites, nous sommes dans l'église maronite au troisième dimanche du temps de l'Avent. Et dans notre calendrier liturgique, l'église nous propose ces belles lectures que nous venons d'écouter. Aujourd'hui, nous méditons la suite des événements. Après l'annonce faite à Zacharie, il y a deux dimanches, l'annonce faite à Marie dimanche dernier, nous voilà ce dimanche en train de lire ce beau passage de la visite de Marie à Élisabeth. Dans l'Épitre, Paul nous dit « Nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Nous avons mis notre espérance en Jésus-Christ. » Et dans la lecture du livre de Samuel, nous avons eu ce beau passage où le roi David va être un peu jaloux et va vouloir lui aussi accueillir le Seigneur chez lui, dans sa maison. Parce qu'il a vu qu'une fois le Seigneur entre dans une maison, toute la maison est bénie, toute la famille est bénie. Marie se lève et part rapidement. Vous avez beaucoup de mérite ce matin, vous vous êtes levés. Vous aurez pu rester couché, dire « Voilà, c'est dimanche, on va rester, se reposer, faire la grâce matinée. » Vous vous êtes levés. Mais vous n'êtes pas les seuls à vous lever. Comme on dit, le soleil s'est levé aussi. Et c'est beau de voir le soleil se lever à Clermont-Ferrand, avec toutes ces belles couleurs du matin, si vous avez eu l'occasion de regarder par la fenêtre. Et oui, frères et sœurs, Marie se lève. Elle ne reste pas seule. Et avec empressement, elle va voir sa cousine. Et elle va servir Elisabeth. Oui, elle se lève parce qu'elle a quelque chose à faire. Et c'est en faisant des choses qu'elle se sent utile et que sa joie devient encore plus grande. Oui, ces premiers passages de l'évangile de Luc nous parlent beaucoup de la joie. La joie de recevoir la bonne nouvelle de la part de Dieu à travers l'ange Gabriel. La joie d'arriver chez Elisabeth. Et la joie de celui qui est dans le ventre d'Elisabeth et qui va bouger d'allégresse. Il va être content. Oui, voilà pourquoi nous nous levons. Parce qu'on a une joie à partager. Une espérance qui s'appelle Jésus-Christ. Une espérance de vie pour chacun. Chers frères et sœurs, continuons à partager cette promesse de vie autant que possible. Ne restons pas chez nous seuls. Levons-nous. Réveillons-nous. Et donnons ce que nous avons à donner, ce que nous avons reçu gratuitement. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est parti. 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 Amen. 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 Amen.